Sonia, mon passeport, cette victoire 3-0 à Soyo, êtes-vous satisfait ? Oui, écoutez, je suis forcément satisfaite du résultat. Avant le match, on savait que c'était un retour pour nous au championnat en ce début d'année. C'est important, puisque Paris est devant et ils ont joué hier, de gagner et de recoller au classement. Ça, c'est atteint. Après, dans le contenu du match, j'ai aussi d'habitude beaucoup d'exigences, mais je suis obligée de le dire. Aujourd'hui, je suis très en colère, parce que je pense que c'est très irrespectueux d'avoir un terrain comme celui sur lequel on a pu jouer aujourd'hui. Très irrespectueux pour les équipes que Soyo accueille, mais aussi pour les joueuses de Soyo. Honnêtement, il y a le contenu du match et la qualité du jeu qu'on peut produire. Et dans un terrain tel que le terrain était dans l'état aujourd'hui, c'est impossible. Mais aussi pour la santé des joueuses, et c'est vrai que c'est un vrai coup de gueule que j'ai envie de pousser. Même si ce n'est pas le sujet du jour, mais ça me semble important quand même qu'on améliore les conditions du terrain. Vous pensez que c'est la raison principale de la prestation de vos joueuses ou de ce que vous jugez insuffisant ? Non. Alors, je suis satisfaite, comme je disais, du résultat. Après, dans le contenu, bien évidemment qu'on aurait aimé avoir beaucoup plus de justesse technique, mieux faire circuler le ballon et faire preuve d'un peu plus d'efficacité, même si on a eu des occasions. Et aujourd'hui, 3-0, mais je pense qu'on peut, sur la fin du match, être facilement à 5-6-0, sans manquer de respect à notre adversaire direct. Donc oui, dans le contenu, de toute façon, il y aura toujours des choses à améliorer. Et on a beaucoup d'humilité par rapport à ça. C'est notre philosophie. On s'appuie sur le contenu de nos matchs pour travailler de semaine en semaine et essayer d'améliorer les choses. Maintenant, comme je le disais, c'est sûr qu'avec la qualité du terrain aujourd'hui, ce n'était pas facile. Ça pouvait être un vrai match piège qu'on a su éviter et c'est important. C'est vrai que vous avez attaqué fort. Vous avez eu pas mal d'occasions, de situations chaudes. Et puis, Soyou a résisté. Et puis finalement, à la trentième, vous avez enfin réussi à débloquer le score. Oui, la situation, c'est vrai qu'il nous a fallu attendre un peu. On s'est créé des opportunités assez franches, notamment par Eugénie Le Sommeur, très rapidement dans le match. On n'a pas été capable de concrétiser. Donc voilà, on le sait, au haut niveau, face à des adversaires qui sont plutôt blocs bas et qui nous attendent, il faut être capable de faire preuve d'efficacité. C'est toute la différence entre notre match de la semaine dernière en Coupe de France face à Rodez où on a marqué deux buts dans les cinq premières minutes. Et du coup, à la fois, nous, ça nous met en confiance et ça tue l'adversaire. Aujourd'hui, on n'a pas été capable de le faire. Et on voit que l'équipe de Soyou avait de la force pour essayer de nous mettre en difficulté. Et tant qu'on n'avait pas fait le break, on reste toujours exposés. À partir du moment où on a marqué ce deuxième but, c'est vrai que ça a tué un peu définitivement le match. Mais globalement, il y a quand même pas mal de motifs de satisfaction de notre côté. Donc j'aime bien aussi bâtir sur le positif. Effectivement, on a vu quand même que vous gériez en deuxième mi-temps. Oui, même si mes joueuses ont toujours la volonté de jouer offensivement et de marquer des buts. On a senti que par moment, elles étaient dans une forme de gestion. Mais on a essayé jusqu'au bout, en tout cas, de marquer ces buts-là. Et j'ai vu des rentrées en jeu de mes joueuses qui n'étaient pas titulaires, très intéressantes aussi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux compter sur un groupe. Et c'est important au vu des échéances qui nous attendent. Bien. Merci. Merci à vous aussi.